Emmanuel Macron qui annonce hier, enfin qui répète qu'il va relancer clairement la construction de réacteurs nucléaires relancer la construction de réacteurs nucléaires et continuer de développer les énergies renouvelables Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça vous paraît une évidence ? Il a l'air de le dire comme une réponse à la COP26 C'est ce qui est un peu malaisant on va dire, c'est que répondre à la COP26 aux aspirations d'une jeunesse qui demande à sortir d'un système de production d'énergie nucléaire qui pèse directement sur leur avenir à eux Je parle là de la gestion des déchets, et bien c'est quand même avoir très 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 mal compris quels sont les enjeux de la COP26 Ça on le savait déjà. Là ce qui est un peu inquiétant c'est qu'on aurait pu se dire qu'avec les petites piques de la droite sur le nucléaire et puis le positionnement d'Emmanuel Macron, on pourrait enfin ouvrir un débat sur la gestion de l'énergie en France On aurait pu enfin donner des informations et du pouvoir aux citoyens et aux citoyennes pour choisir leur énergie pour demain pour avoir au moins l'information leur permettant de choisir Et bien non, encore une fois, de façon complètement arbitraire, malgré les coûts de l'EPR qui s'enflamme, qui s'enflamme par milliards malgré le coût de l'énergie à l'heure qui ne cesse d'augmenter du côté du nucléaire Et bien Emmanuel Macron, pendant la crise, fait le choix de toujours plus de nucléaire Vous comprendrez bien que de notre côté, que ce soit en termes d'analyse économique ou écologique, on en reste un peu quoi ? Sandra Rigol, il rajoute quand même cette phrase Il dit « Ces investissements nous permettront d'être à la hauteur de nos engagements au moment où nous allons clôturer la COP26 à Glasgow » C'est un message fort de la France Vous voulez parler de cette même France qui vient d'être condamnée de façon historique pour son inaction ? C'est de la provocation ? C'est de la provocation, Sandra Rigol ? C'est pas de la provocation, ce n'est même pas de la provocation C'est simplement des arguties politiciennes pour faire croire que l'on fait des choses quand on ne fait absolument rien C'est de la communication, c'est de la rhétorique, qualifiez-le comme vous voulez Et l'urgence, là aujourd'hui, c'est qu'on a en France, dans le monde, besoin d'action contre le réchauffement climatique, d'action urgente Les scientifiques ne cessent de tirer la sonnette d'alarme et la société en est consciente Et vous savez quoi ? Si Emmanuel Macron avait ne serait-ce qu'évoqué la capacité de consommer moins d'énergie, on l'a dilapidant moins J'entends par là rénover enfin massivement les bâtiments en France Ce qui pourrait créer, juste à l'échelle 2030, je ne parle même pas 2050, environ 400 000 emplois Selon plusieurs calculs, dont ceux de l'ADEME Eh bien, on solutionnerait de la même façon et le coût de l'énergie Et le coût du panier des ménages et le nombre d'emplois C'est clairement pas le choix qu'il a fait Merci Sandra Rigol, je rappelle que vous êtes secrétaire nationale d'Europe Ecologie Les Verts Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs